J'entends ici aujourd'hui beaucoup parler de confiance. Les femmes doutent, les femmes se demandent si elles sont assez qualifiées, si elles sont assez entières, si elles sont assez préparées pour se lancer en affaires. Cette confiance-là, on la retrouve où? On la retrouve en ayant des modèles. On la retrouve en se reconnaissant entre nous. Je pense que la reconnaissance des femmes entre elles peut nous donner énormément de confiance pour se lancer en affaires. Donc, on a besoin d'être bien entourées. On a besoin d'être solidaires. Et la solidarité, moi, j'ai envie de souligner que la solidarité, c'est la réciprocité. Donc, de s'entraider entre nous, de se reconnaître entre nous, je pense qu'on a besoin de ça. Je rencontre énormément de femmes à qui ça fait énormément de bien simplement de se faire dire qu'elles sont assez pour se lancer aujourd'hui. Je viens de sortir d'une conférence lors du rendez-vous annuel du Réseau M. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, parce que j'avais de la difficulté à voir la différence d'accompagnement homme-femme, puis effectivement, les femmes, on a tendance à se demander beaucoup, beaucoup d'être parfaites et de ne pas s'attribuer nos succès, de les attribuer aux autres nos succès. Fait que je pense que l'accompagnement, entre autres, dans le mentorat, il faut que notre mentor nous aide à voir la différence que nous, on fait dans notre propre entreprise, à reconnaître nos propres succès et nous aider à arrêter de se demander d'être parfaites. Ça va nous aider à aller plus vite. Étant mentor, je pense que c'est le rôle d'un mentor et d'être bien accompagné, bien entouré. Certainement d'avoir le maximum de ressources à l'entour d'elle et de ne pas avoir peur d'aller chercher les ressources dont elle a besoin, pas essayer de porter tous les chapeaux. Puis en termes de mentor, parce que je fais du mentorat, c'est vraiment de se faire confiance par rapport à ses capacités et le mentor fait un grand rôle dans cette confiance-là. Il faut qu'elle se fasse confiance principalement. La plupart des gens avec qui j'ai eu à travailler veulent, mais surtout par rapport à l'argent. Ils ont confiance en leurs moyens, un paquet de choses, mais la relation avec l'argent n'est pas une chose, je pense, qui a été très forte et qui ne devrait pas avoir cette problématique-là. L'argent, c'est correct. D'en faire, c'est très bien. Puis d'avoir confiance là-dedans, c'est le bon chemin à prendre. De mon expérience, le mentorat que j'ai effectué auprès des femmes entrepreneurs, il y a beaucoup un besoin de briser l'isolement, de parler, de réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans cette réalité-là, que c'est normal, que c'est normal de vivre un peu un duel professionnel, personnel, amoureux, familial, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'équilibre de vie. Ça fait que ça, c'est important pour les femmes entrepreneurs de pouvoir verbaliser ça. Ensuite, je dirais le fameux syndrome de l'imposteur, donc vraiment de pouvoir travailler sur la confiance, sur l'affirmation de soi, que la femme entrepreneur en arrive à être capable de se définir elle-même dans sa qualité d'entrepreneur et d'affirmer ça haut et fort dans sa différence, dans toute sa qualité.